salut elle joue je prends mon aspect très sérieux comme vous pouvez voir j'ai une bonne nouvelle beaucoup d'entre vous vous avez commencé un travail spirituel très intense et fait trois mois que vous êtes en train de vous laver jeûner de vous nettoyer je suis là pour vous dire ce soir qu'on pouvait sortir votre champagne vous célébrer vous avez brisé les malédictions de votre famille comptez la quantité d'argent que vous avez eu depuis trois semaines ou depuis un mois le nombre de faveurs tu te lèves le matin tu dis j'aurais ça le soir tu as le message c'est pour très peu de personnes c'est pour très peu de personnes très peu je ne parle pas pour tout le monde ce soir et vous savez que je ne cherche jamais la masse vous avez écouté l'estime à vous dire ce soir vous avez brisé la malédiction de votre famille c'est fini à partir de vous tu vois les souffrances que tu fais tu souffrais là rappelle toi tes années de souffrance là je suis là pour te dire ce soir est le mot souffrance tu vas enlever ça de ton dictionnaire pour toujours à jamais tu vois tu restes comme ça tu dis mais depuis un mois je n'ai pas vu les problèmes deux mois trois mois tu dis qu'avant tous les jours il y avait quelque chose qui s'est passé chaque jour il y avait une mauvaise nouvelle jusqu'à quand je te lèvais le matin donc tu sentais qu'aujourd'hui qu'est ce qui va se passer oh oh tu as récemment peur en avance j'aimerais que mon message ce n'est pas pour tout le monde donc si tu veux venir cela dit que tu n'as pas encore ta face c'est ton problème j'ai les gens qui essaient que depuis au moins un mois et demi vous jeûnez tous les jours vous vous lavez le sel jusqu'à votre peau est devenue salée c'est le sel que tu sens sur ton corps tu as déjà jeûné au tu as déjà bavardé papa le n'dong tu as déjà piqué ta langue en journée tu as toujours ta langue pique seule pas les décepticons que vous tombez sur ma page depuis avant-tier vous avez appris tous les kits tu as appris les kits j'ai fait le premier kit après j'ai fait l'autre après j'ai encore fait l'autre moi je viens vous dire ce soir celui qui croit croit on est en train de passer d'une autre dimension quand on dit que le cinquième c'est là le fifth heaven cinquième dimension c'est là c'est parmi nous tu vas voir que depuis depuis deux mois je n'ai pas un problème je n'ai plus mal au dos j'ai un maçon qui est venu travailler chez moi il dit qu'il avait un mal de pied il avait un mal au pied c'est là depuis des années il y a sa femme qui connaissait quelqu'un il arrive à la maison il pleure que wow mon truc c'est là wow ça fait cinq jours qu'il travaille chez moi yeah il dit à mon mari que regarde mon mari est parti que depuis qu'il travaille chez vous je suis guérie que je suis guérie lui me dit il y a un peu d'autre qu'il peut encore faire quoi si parce qu'il y a une notion qui a été activée en vous vous ne pouvez pas comprendre encore c'est pour ça qu'il doit vous dire votre puissance est passée dans une autre dimension vous ne vibrez plus vous allez voir que même votre entourage va vous dégoûter vous allez déménager seul c'est un truc comme ça là je fais encore dans la maison on est au quartier ici depuis deux semaines plus tard ton bain va te venir te dire wow sors de ma maison que wow wow on va faire des travaux sur le toit on va faire comme ça là je dis que je dois vous dire parce que tu vois souvent quand tu es là tu dis ah ah quand même ça fait 15 ans que je suis dans ça une dame m'a dit l'autre jour elle est arrivée en Europe depuis 16 ans elle a tout fait pour que sa fille ait les papiers elle dit qu'une personne lui a pris 12 000 euros les 12 000 euros disparus elle était fatiguée elle était fatiguée elle est restée un jour comme ça là elle a commencé le sel après elle a pris un kit le kit de déblocage elle a utilisé le kit de déblocage le kit de déblocage elle est quand même après deux semaines quelqu'un dit wow il y a un réseau pour que ta fille arrive en Turquie wow après Grèce elle est quittée de France elle est partie voir sa fille je crois qu'elle a vu sa fille elle a rencontré sa fille en Turquie oui 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 le réseau c'est quoi elle a trouvé une université à accepter sa fille en Turquie après 16 ans qu'elle a tout fait pour que sa fille quitte au Cameroun elle dit qu'après 16 ans elle a rencontré sa fille en Grèce elle a fait une semaine avec sa fille elle dit qu'elle même les larmes elle ne pouvait même pleurer elle dit que maman j'étais tu peux pas savoir l'émotion que j'avais il y a des situations que vous aviez dans votre vie donc j'étais habituée tu savais déjà que ah on m'a peut même 15 000 euros sur ça pardon quitte avec mais venez pour moi essayer mon passeport est bloquée là-bas depuis j'appelle chaque jour on me tourne je suis là pour vous annoncer que les blocages qu'il y avait sur vous là c'est parti tous tes lavages que tu faisais avec le sel tous les matins soit matin soit matin soit là tu es débloqué tu vois madame on remarque que quand tu te lèves le matin tu parles que tu demandes quelque chose même si on t'a dit non tu dis non essaye encore tu vas voir que quand tu parles ça fait les gens les gens chamblent ils se prochent pas de faire parce que ta puissance originale que tu avais donné quand tu étais né là même avant que tu ne naisses parce que tu avais une gloire avec Dieu avant de naître cette puissance là a été débloquée moi je vous annonce en avance même si vous voulez témoigner vous voulez ne témoignez pas je reconnais que ce que j'ai dit est vrai c'est pas ce par quoi je vis c'est ce par quoi j'ai dit que ma vie de dernier 4 mois c'est comme le film de James Bond non 24h chrono 16 événements se passent entre 15h et 16h c'est en ça que ma vie est devenue le film soit là on se dit que mess quelqu'un part il fait un mois il revient me voir mess ça fait seulement 28 ou 30 jours qu'elle n'était pas vue qu'est-ce qu'il se passe tu es devenue différente c'est de ça que je vous parle c'est l'accélération exponentielle on appelle ça en anglais quantum leap donc quand les gens prennent 6 ans pour faire quelque chose toute ta souffrance que tu as souffert depuis 25 ans que tu as souffert là il y a des femmes de 46 ans vous m'écoutez il y a fatigué de souffrir tes enfants ont grandi t'ont vu dans la souffrance ma chérie la dimension d'argent que tes enfants ont vu sur toi la naissie tu vas rester au sein là tes parents tu vas payer les billets d'avion que venez 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 tes parents que tu vois qu'ils allaient mourir sans entrer dans l'avion là tu vas rester tu vas payer le ticket comme ça là que papa viens faire tout ici là alors qu'avant il fallait que tu économises même pendant 2 ans pour payer le billet d'avion pour voir faire tous les billets de trucs ceci visa ceci avant qu'ils viennent votre travail est en train de payer votre travail est en train de payer vous êtes libérés c'était parmi vous dans les deux mois qui suivent là vous allez vous marier tu vois que tu n'avais jamais été heureuse là jamais tu n'avais dit jamais dans un coupeuse quand tu es comme ça là tu restes vous faites deux jours vous ne voyez pas les problèmes tu vas rester comme ça là tu regardes derrière tu dis mais chérie ça fait 6 mois qu'on a pas de problème c'est bizarre lui me dit que c'est bizarre après vous rien qu'on vous dit oh on s'en fout écoutez vous voyez quand vous voyez où est ce qu'on a les coupes sur tiktok là vous voyez quand vous voyez tiktok ils viennent ensemble tu vois tous les réglés danses ensemble tu dis oh quittez avec ça ça c'est quittez vous faites ça seulement pour nous plaire là-bas quittez 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 vous même pour vous voir devenir comme ça tu vas rester ou ça tu vas chercher que mais j'écris ça souvent le loyer même me dépasse ça à payer tu vas payer 4 mois de loyer 1 an de loyer comme ça là tu vas comme ça là tu paies le loyer écoutez hein je dois vous annoncer parce que ton énergie doit être prête je vous ai dit que c'est que vous le mariage ce n'est pas le temps qu'il va faire qu'on t'épouse c'est la faveur la faveur tu as raison que tu as fait 6 ans avec eux ils n'ont jamais présenté à quelqu'un de sa famille non tu rencontres la première semaine maman tonton voici ma femme qu'elle choisit hein je ne demande pas votre avis mais je vous la présente oh voilà c'est jocelyne voilà c'est on va se marier dans 3 semaines bienvenue dans votre nouvelle dimanche écoutez est-ce que vous savez que ça c'est la vie que vous étiez censé vivre depuis que vous êtes seul mais ne vous en faites pas il n'est pas trop tard à partir d'aujourd'hui comme tu vois là qu'elle était dit là tu vas chercher chercher que les problèmes sont où les problèmes sont où tu te lèves le matin tu te sens bien demain tu te sens bien après demain tu te sens bien tu te sens bien tu te sens bien donc je vais rester je te sens si tu n'es pas avec l'homme tu as peur que est-ce qu'il me trompe il est parti ou comme ça il est parti ou si tu es dans mon direct tu es venu pour supplier ou pour mendier je vais te bloquer ce direct n'est pas pour tout le monde j'ai bien dit c'est pour les gens que ça fait il y a un mois deux mois vous avez fait votre travail vous jeûnez vous vous lavez vous priez vous vous visualisez vous j'ai fait les directs vous allez vous écouter vous écouter vous écouter il y a quelque chose qui a été débloqué en vous comme on dit que ça la pipe c'est quitter les malédictions de maman qui te suivait depuis là le mari de nuit que maman t'avais passé là tu vas te marrer ma chérie écoute bien je te donne trois mois vous allez venir témoigner trois mois tu connaissais déjà que quand un homme vient te promettre un peu comme ça après lui même il passe au soleil maman c'est l'homme beau que tu veux voir c'est l'homme avec l'argent que tu veux voir qu'il te donne tout ce que tu veux que tu veux voir tous les minutes il t'appelle et il dit qu'il t'aime oh on vous a traumatisé quand même si il ne vous parle pas comme ça quand ça va venir vous allez commencer à dire hey this is too good too good oh oui il y a une dimension où tu es aussi heureuse il y a une version de l'histoire où toi même tu es heureuse yeah c'est quelle souffrance que tu es trois heures tu es 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 et donc là et donc là tu vas vivre dans le jardin maison que toi même tu restes dans cela tu es yé moi t'as la maison de 5000 euros le mois moi tu vois ton lit un grand lit de deux mètres deux mètres sur deux je te tourne dans le lit cinq fois avant de tomber au sol tu restes dans le rêve même j'ai bien tu es tu es tu es habillé tu conduis une nouvelle voiture avec zéro kilomètre au compteur dans le rêve tu dis yes j'ai toujours su que je mérite ça Tu te rêves comme ça, là. Vraiment, tu regardes sur ta table de chevet. Dans la réalité, tu vois la clé de la nouvelle Mercedes, là. Tu te dis, ah, ce n'était pas le rêve, hein. En fait, je rêvais ou je ne rêvais même pas. Tu vas commencer à vivre tes rêves. Si je ne vous annonce pas, parce que ce que l'ennemi fait, c'est qu'il va aussi vous trouver avec des mauvaises nouvelles. Il faut que je vienne vous donner la bonne nouvelle. Ça tombe dans ton cœur. Tu dis, yep, tu attrapes. Tu dis que ça, c'est pour moi. Les voitures de luxe, c'est pas seulement pourquoi tu regardes dans la vitre comment d'autres personnes sont en train de conduire ça. Pourquoi même tu vas conduire? La chaise va chauffer tes fesses aussi. Tu entends ça, tu appuies, ça fait titi. Ça démarse. Vous n'avez pas besoin de me parler pour prendre mes produits. Parce que je ne ferai plus les consultations. Ne cherchez plus à me parler, s'il vous plaît. Pourquoi je touche plus de personnes? Je dois parler. Je dois faire des vidéos. Je dois créer des produits. Donc, je ne pourrai plus vous parler. Réservez les lavages du premier. Prenez les kits. Les kits marchent. Je vous dis, je vous ai dit le matin, commence par le kit des blocages. Par le kit de fondation. Je dis que, Seigneur, j'ai des femmes parmi vous que, quand vous m'avez contacté, vous étiez à terre. Rien ne me donnait. Il dit, non, ça doit marcher. Même d'avoir l'argent pour payer 25 000 de départs là, que ça n'allait pas. Elle gratte un peu. Elle dit, attends, elle envoie 10 000. Elle envoie 10 000. Après deux jours, elle envoie encore 10 000. Après, elle envoie encore 5 000. Aujourd'hui, elle a dit que, voilà, j'achète le kit de fondation. J'achète le kit de commerce. J'achète le kit de ceci. Écoutez bien. La malédition qui était dans votre famille depuis six générations là. Vous avez brisé ça. Ça, c'est la parole de quelqu'un. Écoute bien. Je suis là pour te dire. Parce que quand Dieu m'a donné ça aujourd'hui, je suis resté comme ça. Tout mon corps a vibré. Tout mon corps a vibré. La pauvreté qu'il y avait dans ton temps. Donc, quand tu as grandi, tu n'es qu'avec la pauvreté sur toi. On avait mis comme ça. On a mis. On a mis. Tu es sorti dedans. Je t'ai dit. Tes prières n'étaient pas en vain. Si effectivement, tu as prié. Parce que c'est que certains, vous me regardez comme la télé. Ne vous dérangez pas. Il y a des gens qui disent, mais écoute. Que s'ils se lèvent un matin, je n'ai pas fait la vidéo. Ils vont me dire que oui, la fille est passée. Où est ? Et l'heure vient de changer comme le film. Vous voyez, Pretty Woman là, non ? Quand on regardait Richard, Richard, j'ai des pierres à l'autre là. Donc, je l'ai au bête. Pretty Woman, Pretty Woman. Quand tu regardes les gens des films là, tu sais que. Maman. Parce qu'un riche vient aussi, il te plaît. Mami. C'est-tu vraiment plus attendre le riche ? Des choses vont faire. Ça fait dix ans que tu forces. On connaît que chaque mois, tu as un nouveau business. Je te dis que c'est la fin. Les gens qui se moquaient de toi dans ta famille là. Ouais. Qu'ils vous parlent comme ça là. Ouais. Ouais. Oh. Vous connaissez mon histoire non ? Vous connaissez mon histoire. Si vous êtes parti sur ma... Si vous êtes parti sur mon truc pour regarder ma page. Vous connaissez mon histoire. Écoutez. Je racontais à mon mari encore. Il y a un passé en quelque part dans la ville. Je lui ai dit voilà. Voilà mon histoire. Je vous rappelle à tel moment. J'ai appelé mon père. J'ai dit voilà, j'ai besoin d'argent. Vous payez l'avocat. Payez l'avocat. Il me dit tu as choisi l'homme non ? Tu es parti, tu as eu l'enfant. Tu as laissé l'école. Tu as fait pour aller faire l'enfant non ? Il y a les numéros dans ce direct. Il y a le riche car. Il y a dans quel pays ? Parce que je sais qu'il n'y a qu'au Gabon. Le Gabon, je ne vous ai pas... Il n'y a pas les kits là-bas. Mais on poste au Gabon. Donc vous, comme vous, vous envoie l'argent au Cameroun, on vous envoie les choses là-bas. Et là, je lui disais que tu sais quoi ? Je me rappelle les refus de mon père. Mon père m'a appris. Je me rappelle juste les leçons que mon père m'a apprises. Quand tu prends une décision, tu assumes les conséquences. Au lieu de désobéir, j'ai fait l'enfant. Assume tes conséquences. Et je lui dis qu'elle souffrait les années-là. Il était sympa, fille, je souffrais. J'ai détesté mon père. J'ai dit, oui, comment un père peut faire ça ? Mais je lui dis qu'elle reste aujourd'hui. Je regarde en arrière. Je remercie mon père. Nous, en fait, je lui donne ses bières. Je lui donne ses bières. Je connais son goût. Je lui donne sa bière. Quand j'ai décidé de quitter l'Europe pour venir au Cameroun, il m'a dit, ok, tu as décidé de venir ? Tu veux vraiment rentrer au Cameroun ? Oui, oui. Et je lui disais, il y a un moment où j'ai dormi dans ma voiture au Cameroun. Je vous ai raconté. Je crois que l'année passée, j'ai rencontré, me raconté. J'ai dit que je suis assez dormi dans ma voiture. Deux fois, j'étais sans abu au Cameroun. Jusqu'il reste comme ça, je n'ai pas d'endroit où partir. Une fois, j'ai passé trois nuits dans le lit du répétiteur de ma fille. Tu vois comme tu as un petit qui vient chez toi, il répète ton enfant. Après, la situation se passe. Tu perds ton argent. Après, tu perds ta maison. Comme ça, comme ça. Tu n'as même pu reloger. Il te trouve, tu dois dans la voiture, quatre, cinq, six jours. Après, il dit que, ouais, ma. Ok, ouais, ma. Je vais aller dormir chez ma copine. Ne te dérange pas. Je lui ai raconté ça. Il dit que, mince, tu as traversé les choses. Et j'ai dit, oui. En Europe, en France, femme battue. Tu appelles le 114, le 115. Chaque soir, en septembre, tu sors avec la valise et l'enfant. Tu dis que, je suis fatiguée. Soit il reste dans la maison, on me tue. Soit il sors avec l'enfant, je pars aussi, je cherche. Tu appelles, tu as l'arrêt du bus, tu appelles, tu attends. On dit, madame, rappelez. Madame, rappelez. Appelez avant telle heure. Voici un peu de vous trouver l'endroit où dormir. Tu t'assois. On s'en a, tu as tellement froid. Tu peux t'assoir dans le McDo. Tu dis que, si j'achète un café ou bien un chocolat chaud pendant que l'enfant boit, je garde le verre là devant moi. Pourquoi le McDo croit que j'ai consommé quelque chose ? Que je suis resté avec ça là. Le verre de McDo, là, reste devant vous pendant des heures. Vous profitez du chauffage du McDo. En attendant qu'on te rappelle pour te dire qu'on a trouvé la place à l'hôtel pour toi. Ceux qui sont en France, vous savez de quoi je vous parle. Tu fais deux joues à l'hôtel. Après, tu dis que non. Peut-être, il rentre encore chez lui. Peut-être, il souffre là-bas un peu. Je ne sais pas, tu sais le cœur. Tu souffres encore. J'ai traversé tout ça là, tout. Et dans tout ça, j'avais la vision. Je m'appelle un jour à l'hôtel. J'ai fait un direct sur la page ci. Je vais te chercher un de ces directs-là. C'est en 2018. Dans le direct-là, j'étais à l'hôtel, logée à l'hôtel avec l'enfant. Elle était couchée, on lui a donné un lit à l'étage. Elle était couchée en bas, là-bas. Il y avait une petite lumière. J'ai mis le tout là. J'ai dit, voilà, tu dois poursuivre tes rêves. Tu dois croire en toi. Donc, j'ai passé longtemps. Mais je maintenais la vision. Je savais que, ah, seigneur, je ne sais pas, mais je sais. Je ne peux pas mourir comme ça. Akano Daïla dit. Je ne veux pas mourir comme ça. Et je veux aussi délivrer les gens. Rosa, si tu manques de discipline, tu n'as pas encore souffert. Tu n'as pas encore souffert, ma chérie. Tu parles de quoi? Tu n'as pas encore souffert. Tu es confortable. Quand je pense à la honte. Quand je pense qu'on va rire de moi. Voilà, on t'enveille. Maintenant, en Europe, tu rentres au pays. Tu voulais rentrer au pays. Regarde, ça me réveille à trois heures. Que lève-toi, tu ne peux pas bosser. Ça me réveille à trois heures, cinq heures. Lève-toi, ma chérie. Va bosser. Tu dois arriver à un point où tu dis que, Seigneur, soit je pousse, je casse et je tombe avec toi. Soit ça passe, soit ça casse. Lave-toi le matin, le soir avec le sel, tu fais. Prends ton kit de déblocage. Tu as l'argent pour acheter le sac à main. Comme tu n'achètes le sac à main. Tu prends ton kit. Tu arrives et je mange et je jeûne. Non, je ne mange pas, je jeûne. Excusez-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, toute malédiction sur ma vie. Au nom de Jésus, je sors de là. Va faire l'offrande à l'Ophélina. Tu portes tout l'argent que tu as. 75 cents ton argent. Tu déposes. Seigneur, je viens donner ceci pour ma délivrance. Seigneur, j'apporte ceci à la maison de l'éternel. Tu prends ta 10. 10 pour ça. 10 pour ça chaque mois. Seigneur, je retourne à la maison du trésor. 10 pour ça de ce que tu m'as donné, Seigneur. Je crois que tu m'as appelé. Je crois que tu es. Écoutez, tout ce que je vous enseigne, je ne vis pas ça. Je vis ce que je vous dis. Toute personne qui m'a à côtoyer. Vous savez que vous ne pouvez pas mal faire de moi. Personne ne peut me mettre quelque part. Parce que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis par la grâce de Dieu. C'est ce qui fait ma force. Tu as encore souffert, ma chérie ? Tu n'as pas le discipliné. Aimé, ne t'inquiète pas, je vais te bloquer. Écoutez, mes discours, je ne parle pas pour tout le monde. Je ne cherche pas la masse. Je cherche les gens qui veulent changer. Tu m'écoutes depuis combien de temps ? Ouais, je te suis depuis trois mois. Souvent, je me lave. Souvent, je ne me lave pas, tu sais. Tu sais, souvent, souvent, je fais. Mais ma chérie, tu ne mérites pas mon temps. Tu ne mérites pas mon temps. Je connais les gens qui... Vous me suivez, hein. Vous n'avez jamais cherché à me parler directement. Mais vous mettez en pratique tout ce que je dis. Et vos vies sont en train de changer. Souvent, quelqu'un m'envoie, là, dîmes, elle me dit. Évidemment, il y a une là. Quand je suis allé en cours, tu vois, je l'ai vu physiquement. Chaque fois, il faut que vous voyez quelqu'un qui peut fidèlement, ça, dîmes. Dîmes, c'est même qui ça ? Elle est qu'à chaque fois, c'est la bénédiction de l'éternet qui est enrichi. Elle l'envoie. Dîmes, c'est la bénédiction de l'éternet qui est enrichi. Je dis, mais ça, c'est... J'aime la foi. La foi, c'est quelque chose qui m'arrête. Je dis, mais c'est qui ça ? Elle m'a raconté son histoire. Quand je suis allé en cours, je l'ai rencontré. Elle me dit, non, depuis que je t'écoute, je me suis lancée. Là, je ne prépare, je ne me prépare maintenant pour me mettre à mon compte. Elle m'a montré un projet qu'elle est en train de faire. En train de construire un grand truc, une aide de jeu pour les enfants. Il dit, le juste va marcher par la foi. Vous n'avez pas besoin de me parler. Tous vos miniers, il n'y a pas de parler, il n'y a pas de parler. Vous n'avez pas besoin de me parler. Parce que vous ne faites pas ce que vous savez être sans c'est fait. Je dis que vous n'avez pas souffert assez. Il dit qu'un gars, un jour, te drague, ou un gars veut te faire la mousse, il tente de te lécher. Il va dire, mais ma chérie, tu es salée. Passe-toi, mais pas tout là. Il goûte ici, tu es salée. Il goûte là-bas, tu es salée. Il goûte pas, tu es salée. Si tu es nouveau sur ma page, pardon, demande le kit des blocages. Il y a le numéro des représentants sur la vidéo aussi. Demande le kit là. Tu fais tes jours de jeûne. L'esprit peut te demander de faire trois jours. L'esprit peut te demander de faire sept jours de jeûne. Tu utilises le kit là. Tu mets le sel dans l'eau. Tu fais avec ton cadenas. Tu te laves. Tu parles sur des choses. Il y a la vidéo, tout ça est sur YouTube. Les représentants vont aussi vous guider. Oh, la foi. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la foi. Je vous ai dit que... Tu avais eu l'idée que tu peux détruire. Dans un juge de l'espoir, tu as eu la foi que je vais détruire les malédictions qu'il y a dans ma famille. C'est moi qui vais abolir la pauvreté de ma famille. Je t'ai dit ce soir, écoute bien. Tu as aboli cette pauvreté-là. Et tu as dit qu'il n'y en a pas mis pour que dans les trois mois qui arrivent. Tu vois, l'argent va venir. Mille dollars, c'est mi-dollars. Dix mille. Accepter seulement. Vous n'avez pas besoin de savoir que... Comment est-ce que ça va se... Non, 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 non. Bonsoir la reine Kojo. Tu es enceinte, il y avait un business. Ton bénéfice est dans ses 20 millions. Ce que la reine disait là, c'était... Parce qu'il y avait l'argent de l'argent dans ta famille, mais on avait bloqué. Quand tu es arrivé, tu t'es mis, on a un grand du stand in the gap. Tu t'es mis au milieu. Que je brise, je brise. Ça commence par toi. C'est par toi que ta famille va dire que... Si elle peut, je peux. Si elle peut se marier, je peux. Tu te maries dans les six mois qui suivent toutes tes autres cousines, son mari. Si la fille s'y peut, je peux. Oui. C'est comme ça que ça commence. Ils ne savent pas que tu t'es assise. Tu n'as pas mangé. Tu n'as pas bu. Tu écoutais. Tu écoutais. Tu écoutais. Tu écoutais. Nous, quand j'avais été bloqué, ça m'a eu blague à vivre. Je l'ai appelé avec... Je l'ai appelé avec... Ce n'est pas dans la voiture. Là-bas, c'est Brian Appartement. Je crois que j'ai un risque. Regarde un peu pour moi. J'ai dû lui écrire sur WhatsApp. Regarde Brian quelque chose. Tu vas rester comme ça. Toutes les choses que tu fais, ça marche. Toutes les choses que tu fais, ça marche. Ouais. Borel. Écoutez, Borel. Mon discours n'est pas pour tout le monde. Je ne suis pas dérangée. Tu peux trouver que c'est bon ce que j'ai dit, non? Quelqu'un d'autre vient se dire, je ne veux pas parler de ce petit connu. Quand vous parlez, je bloque les gens qui sont bloqués pendant qu'ils vous parlent. Concentre-toi sur ton travail. Mais vous doutez trop. Vous ne doutez, vous doutez trop. Vous doutez trop. Je sais que le message, c'est ça. C'est pour bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui va m'écouter, il ne va pas commenter. Mais c'est sa parole qui l'attendait. Je sais. Si vous saviez ce qui a été passé spirituellement. Si vous saviez. Ta tête ne me plaît pas, je te bloque. Comme ça, là. Voilà. Vous avez compris, non? Je n'ai pas besoin d'une raison pour te bloquer. Je te bloque. Je ne veux pas parler de ce petit connu. Je ne veux pas parler de ce petit connu. Parfois, vous pensez que je suis là pour tout le monde qui dit, non, ne parlez pas, je l'ai écouté. Vous devez connaître vos clients. Je ne suis pas là pour tout le monde. Peut-être que quelqu'un parle, il veut que non, appréciez-moi. Non. Je veux que si dix personnes m'écoutent, que tu sois là avant de te coucher, tu prends le sel, tu mets dans l'eau. Parce que tu t'es rappelé que tu m'écoutais dans la journée. Demande quand tu te lèves pour aller dans ton truc pour vendre dans ton business. Tu te rappelles qu'il y a la bénédiction sur toi. Parfois, vous suivez les gens après que vous éteignez le téléphone, rien n'a changé sur votre vie. Je ne coupe pas d'ailleurs les clients. Vous devez vous connaître. Et vous devez savoir lire les saisons spirituellement. Il ne faut pas que l'Esprit soit aidé à te dire ce qui se passe. Isaïe, chapitre 43, verset 18 et 19. La Bible dit Je veux faire quelque chose de nouveau. Ne le sauras-tu pas? Je crée un chemin dans le désert. Ça veut dire que si tu es vigilant spirituellement, quand Dieu me fait question de ta vie, ton nom, tu te lèves le jour là comme ça, tu te dis Ah! Quelque chose est intéressant de se passer. Quand tu es libéré, tu connais. I am free. La semaine-là, tu vois comment on te donne tes papiers. Les papiers que ça fait 8 ans que c'est là-bas. Tu le sens. Tu le sens. Merci pour le partage, Bourrel. Tu le sens en toi. Quelque chose est en train de changer dans ma vie. Garde, ce n'est pas comme les autres fois où je t'ai partie. On m'avait un peu dit comme ça après c'est parti. Non, nous tous là, je sens. Je sens que mon esprit, parfois tu vois dans le rêve. C'est pour ça que depuis vous ne me faites que voir les rêves, vous avez les états, les présidents, le président de la République, sa femme. Tu rêves comment tu as ramassé plein de fruits au sol. Tu rêves comment toute l'abondance. L'esprit en train de te dire ton travail à marcher. Apprenez à lire l'esprit. Apprenez à écouter l'esprit. La fête spirituelle, ce n'est pas la blague. Tu rêves consécutivement deux semaines que tu avais les stars, les stars, les stars. Certains d'entre vous, vos pages vont devenir, ça va boomer. J'ai des vidéos où je sens 1000 vues. Là, c'est que je vous dis là quand ça a commencé sur ma part. Je reste comme ça là. Dieu me dit la semaine là que c'est le temps où j'avais fait le kit célébrité. Avant de vous faire, de fabriquer le kit et de mettre, moi-même, j'avais d'abord utilisé. Je fabule l'huile comme ça et je me lave avec. M'offre l'idée. J'ai fait la vidéo le soir à 80 000 vues. Je me dis, mais Seigneur, c'est quoi? Je dis que je t'avais dit. Vous devez savoir lire. Il y en a parmi vous que vous avez des chaînes depuis 5 ans. Tu as la chaîne YouTube depuis 5 ans. La saison-ci va encore mettre le contenu. Tu vas voir. Tu vas voir. Parce que vous ne croyez pas que Dieu peut vous dire quelque chose. Ne pensez pas. Il peut me parler aussi. Non, Dieu peut te parler. Chaque fois que j'ai toujours une idée tout grande dans ma vie, je me lève le matin. Je me rappelle le tout premier terrain que j'avais acheté. On m'avait tellement menacée pour le terrain. J'ai même un dragueur qui vient et il dit « Wow, je vais t'acheter le terrain. » Après, le dragueur qui commence à faire « Ok. » « Tu connais le dragueur tu connais non ? » « Tu sais, tu me donnes quelque chose, il veut que tu donnes aussi quelque chose. » Il dit que « gars, il n'y a rien. » Il m'a dit « Ok, je n'ai pas aimé mon âge. » « Ok, je n'ai pas aimé ton âge. » « Tu crois même que quoi ? » Je me lève, je commande mes lavages. Je me lève un matin comme ça. Mais j'avais une sensation en moi. J'ai dit « C'est mort mon gars, que tu sais quoi ? » Je ne sais pas pourquoi mais « I feel good. » « Something good is going to happen. » Je ne savais pas quoi. Le soir, j'avais un hectare. Comme on m'a dit que m'a dit « Voilà, tu es un hectare. » Une semaine plus tard, cinq hectares. Trois semaines plus tard, c'était payé. Payé, s'il vous plaît. Si seulement, Seigneur, si seulement tes enfants pouvaient te croire. Seulement tes enfants pouvaient te croire. Oh, seulement si ils pouvaient te croire. Jésus a dit que ce qu'il vous dit dans le mois, sortez-vous pas de crier. Le business qu'est-ce que tu hésites depuis là ? Tu hésites, tu hésites comme ça. Va lancer. Va voir. Tu vas voir. Va lancer. Tu vas voir. Voilà. Bourrel, tu n'as même pas témoigné depuis. Je vous dis que je lui ai bien dit que tu as eu le visa une semaine après d'avoir commencé. je sais qu'il y a les gens qui vont prendre ça. Vous allez prendre ça comme la parole. Vous êtes dans une dimension où vous allez manifester les choses maintenant au jour le jour. votre degré financier je vous m'allais va augmenter. Écoutez-moi bien. Je suis encore dans les instructions. Le degré d'argent que tu gérais quotidiennement ajoute un zéro à côté. Bonsoir, Jean Johnson. Avant, chaque jour tu avais 10, 15, 20 000. Dieu te dit après toi 100 000 maintenant. Chaque jour. 10 jours ça fait un million. Je reste comme ça. 3 millions le mois-ci. 6 millions le mois prochain. 15 millions. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il te restaure. Il a dit je vais restaurer les années que la sauterait la manger. Je vais restaurer les années que le locust et le conquérat one has eaten. Il y a quelques années de ta vie qui ont été stolen. Il y a les années de ta vie qu'on a mangé. Il y a des agents que tu étais censé avoir depuis la première année que tu es arrivé en Europe. voilà, ça fait 15 ans. Tu n'as jamais eu comme ça en une fois dans ta main 5 000 euros. Toujours les 500, 500, ça part, 500, ça part. Tu as mis l'argent. bonjour Lucienne, la reine Lucienne, bonjour. Ta dimension est en train de changer. Tu dois te préparer énergétiquement. Tu écoutes, ce n'est plus le jaladon. Parfois, je reste, il y a des deals que je fais maintenant en une journée et je pense qu'il y a de cela 7 mois. Les gens me faisaient le chantage pour ce que je gère en une journée. Quelqu'un me faisait le chantage sur la somme-là. Et quand il pensait à la somme-là, à l'époque-là, il me disait il me faut économiser même 6 mois pour avoir ça. Jusqu'à partir, c'est que est-ce qu'il peut payer même en 6 fois. Aujourd'hui, j'arrive, je dis c'est combien? Ah non, tu ouvres ça toi-là. Ah non, ne vous inquiétez pas. J'ai cru. Et quand, à chaque niveau que Dieu me donne, je viens tout à l'heure et me dirai, je vous dis. Je viens tout à l'heure et me dirai, je vous dis. Et je sais qu'il y a les gens qui, je ne vous connais pas, un jour, on va se voir, vous allez dire que rien, Jocelyne, tu ne peux pas savoir que les trois ranches que j'ai construits là, les stings of Lina là, ce sont des directs qui m'ont permis de faire ça. Je n'aime pas trop, ne parlez pas trop, agissez. Tu restes en là, tu dis, chèchez-moi le terrain au pays. avant que tu aies 10 millions pour acheter le terrain, il te fallait que tu ne pas prendre le crédit à la banque avec les intérêts. Maman, tu fais deux deals en une semaine, 15 000 euros. Tu vis seulement. Écoutez, la malédition de votre famille là, c'est brisé. je vous dis. Anastasie et Yinga, il faut que tu quittes ton travail. Je n'encourage pas les gens qui passent le temps à supplier pour qu'un petit employeur les emporte. Je fonctionne avec les créateurs d'emplois. Tu as compris? Tu as compris? Et je vous ai dit hier qu'il y a les petits petits business que vous devez arrêter. Les petits deals que tu peux faire 5 deals, ça te donne 500 euros. Tu peux faire 10, 15 clients avant d'avoir même 400 euros. Je te dis que stop it. Stop it. Tu dois recentrer ton énergie. si vous savez que beaucoup d'entre vous allez déménager. Vos endroits où vous allez quitter de vos maisons là. Vous allez partir. Vous allez même laisser le bail avec son agent, son reste d'agent là-bas. Il fait chier, tu le laisses avec 8 mois de loyer, tu pars. Il croit que quoi? L'énergie, l'énergie c'est la vie. Il y a cette maison où vous vivez là, on vous suce l'énergie. Oh, j'ai payé encore 6 mois de loyer, si j'y vais, fais comment? Déménage la nuit, ferme la porte là. Tu passes là-bas même dans 6 mois encore, tu regardes là-bas, tu dis bonjour à tout le monde, tu fuis encore. nous ne savais pas. Rosa, tu babales trop. Tu viens te tourner vite. Tu as besoin dans ta tête. Tu as besoin dans ta tête? Dans ta tête? Tu as 70% viré de ma page. Je n'aime pas les gens qui babales trop. Ils bloquent les gens et ils font commentaire. Tu as besoin dans ta tête. Tu es besoin, à dire Dieu, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Bénine, dites que vous êtes bloqués, je vais vous bloquer. Dites que mon direct, ce n'est pas pour tout le monde. Le père est arrivé! il faut que j'y aille. Je vais chercher mon père à l'aéroport. Je vais chercher mon père, OK? Everything I put my hand go walk. My name will open doors. Amen. vous n'allez plus voir les gens dans la télé, on va vous voir. Vous n'allez plus chanter pour les gens, on va chanter. Merde, on va chanter votre nom. On arrive, on dit que c'est c'est Jocelyne qui m'a amenée. C'est Jocelyne qui m'envoie. Donc, ah c'est Jocelyne. Entre, entre. Les gens qui contrôlent, ils nous arrêtent. Le monsieur demande le permis de conduire, pièce de la voiture, nia, 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 nia. Il me regarde. Il dit que je, que je. Je regarde, il dit que je ne me connais pas. Okaja. Il dit que je, que je. Il dit que dès qu'il m'a reconnu, il dit pardon, pardon, parti, parti. Ça va. Ton nom va ouvrir les portes. On arrive, c'est la reine Jocelyne. Ah, c'est la reine Jocelyne. Ah, entre, entre. C'est la reine Jocelyne. Vous êtes toujours resté derrière. C'est fini. Hey. My name go up and down. Amen. Good news will locate you. On vous a donné tous les mauvaises nouvelles dans votre vie. Vous tombez sur Facebook les clashs et les mauvaises nouvelles et ceci. Et qui est? Voilà, mon mari cherché le travail. Pourquoi tu n'encourages pas ton mari à aller créer quelque chose, chérie? un mari non moins. Tu es nouvelle sur ma page. Je vais t'être traité. Allez regarder mes autres vidéos. Allez revoir mes autres vidéos. Je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021